Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Avant de vous présenter Alain Debenoît, nous représentons François Bousquet, rédacteur en chef de la Revue Léman, directeur de la Nouvelle Librairie. Et sur la Revue Léman, vous avez des choses à dire François Bousquet ? Oui, le nouveau numéro d'élément d'hiver, de décembre, est déjà en kiosque, avec un très grand dossier sur le phénomène du YouTubing, en particulier le phénomène du YouTubing à droite, mais aussi dans la dissidence. Et on a en couverture de cet élément un magnifique hipster qui a tous les codes de cette dissidence, Nietzsche, Trump, et le marxisme culturel sur lequel nous revenons. Et nous avons fait un classement, on avait fait les 36 familles du populisme, les 36 familles de la droite, et là nous faisons les 36 familles, enfin non pas les 36 familles, les 36 YouTubers les plus tendances. C'est un dossier qui a été mené de main de maître par nos plus jeunes rédacteurs, puisque, comme vous pouvez vous en douter, je suis un expert de la vidéo et du YouTubing. Je pense que c'est un dossier assez exceptionnel, on l'a intitulé de Soral à Papacito, notre guide exclusif des 36 YouTubers dissidents à aimer ou à détester. Et on a voulu faire une radiographie ou une cartographie du paysage, de la dissidence, en particulier numérique. La dissidence de 2.0. 2.0 qui est assez impressionnante, puisque les 36 YouTubers que nous avons réunis cumulent à eux seuls 500 millions de vues, ce qui est absolument vertigineux, 500 millions de vues. Je dois dire que je n'en suis pas là pour ce qui me concerne, parce que je poste des vidéos. Oui, il est presque, François Bousquet. Et donc il est en kiosque, vous pouvez le retrouver en kiosque d'ores et déjà. Et il y a un éditorial, c'est peut-être la transition toute trouvée, mais après je vous rends le micro, Clémence. Royal, d'Alain de Benoît, parce qu'il est aussi... Comme toujours, il a toujours son édito chez vous. Décadence, parce qu'en plus d'être essayiste, philosophe, etc., il est aussi éditorialiste à éléments. Eh bien, on va évidemment en parler avec la personne concernée directement, Alain de Benoît. Vue de haut. Bonjour Alain de Benoît. Bonjour. Et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nos auditeurs vous connaissent évidemment très bien, mais je vais quand même vous présenter. Vous êtes essayiste, philosophe, vous dirigez les revues Crisys et Nouvelle École. Alors, c'est intéressant parce que ce livre est publié par l'édition Crisys, on va en reparler. Vous êtes auteur d'une centaine d'ouvrages, dont L'homme qui n'avait pas de père, le dossier Jésus, chez Crisys, et Contre l'esprit du temps, explication à la Nouvelle Librairie. Et aujourd'hui, ce livre que vous nous présentez est un peu particulier, en tout cas, on ne vous connaît pas dans ce style. L'exil intérieur, ce sont des carnets intimes, donc aux éditions Crisys, comme je l'ai dit, avec un style de, on va dire, ce sont des petites pensées. Vous dites d'ailleurs que vous vous présentez comme un chasseur de papillons, des pensées prises sur le vif, des pensées prises en plein vol, au moment où vous les percevez, des impressions, finalement. Et on ne vous connaît absolument pas dans ce style, d'ailleurs, Alain de Benoît. Mais pour en parler, qui mieux que poser la question de la présentation à François Bousquet, votre éditeur ? Oui, 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 en effet, l'éditeur, parce que Crisys, les éditions Crisys sont un département de la Nouvelle Librairie. Et Alain de Benoît m'a fait l'honneur de faire une pause face à cet ouvrage. Pourquoi ? Alors, l'exil intérieur, comme le disait Clémence ou Diakova, on est habitué à lire des choses plutôt impersonnelles de vous. Les choses personnelles sont assez rares. Il y a votre autobiographie intellectuelle, Mémoire vive, qui est également réédité aux éditions Crisys Nouvelle Librairie. Un livre qui s'appelle Dernière année, qui avait été l'occasion pour moi de vous rencontrer, il y a de cela plus de 25 ans, à l'âge d'homme, qui étaient des notes pour comprendre le siècle, en tout cas une fin de siècle, et un siècle qui s'ouvrait. Mais c'est la première fois, je trouve, dans l'exil intérieur, que vous allez aussi loin dans la confession, dans l'intimité. Pourquoi ce choix ? Le titre du livre, le vrai titre du livre que j'aurais aimé lui donner, c'était « Penser pour moi-même ». Alors le problème, c'est évidemment que ce titre était pris par un illustre devancier, à qui je n'aurais pas l'audace de me comparer. C'est l'empereur Marc Aurel qui a écrit « Penser pour moi-même ». Mais cette formule m'aurait très bien convenu, parce qu'au départ, ce sont des choses que j'ai notées. Vous parliez du chasseur de papillons, c'est en effet une comparaison que je fais. Mais je crois que tout un chacun, dans la vie quotidienne, t'entends, il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit. Et puis quelquefois, vous trouvez que c'est quand même intéressant, il ne faudrait pas l'oublier. Mais pouf, ça reprend. Alors, moi, j'ai noté. C'est comme le chasseur de papillons, il voit le papillon passer, crac, il sort son filet et il essaye de... Vous voulez dire que vous avez un petit carnet sur vous et que vous notez vraiment au moment venu ? Ça, c'est un degré de préméditation que je n'ai pas. C'est selon les moments, un bout de papier qui traîne, un ticket de métro, une facture de restaurant. Je note ça, je le recopie, j'empile. Et puis au fil des temps, j'ai eu un gros carton comme ça. Ça s'étend quand même sur une bonne trentaine d'années. J'avais pas mal de choses, j'ai remis ça un peu au goût du jour, je les repolis un peu, je les sélectionne aussi parce qu'il y a des choses qu'on a notées et qui finalement n'ont pas à la réflexion l'importance qu'on leur donnait. Et donc voilà, c'est un ensemble très différent effectivement de ce que je publie habituellement, de réflexions, d'aphorismes, d'idées, de doutes parfois, de propos disons un peu mélancoliques. Mais il y a aussi des choses très très gaies et joyeuses. Même un petit peu humoristique, il faut le dire par un moment. Parfois, parfois, il y a aussi des jeux de mots, des confidences. Cela dit, le livre s'appelle Carnet intime, je ne déballe pas ma vie privée, je ne suis pas du tout exhibitionniste de ce point de vue-là. J'ai même mis très très longtemps à être capable d'écrire « je » dans un texte de ma composition. Mais là, je livre ça à ceux qui ont envie de mieux vous connaître. Oui, d'aller voir un petit peu derrière le discours théorique, idéologique, philosophique, le livre « Etché homo » comme disait Nietzsche. Pourquoi ce titre ? Alors bien sûr, le pensée pour moi-même, ça a été pris par Marc Aurel et par les Antonins. Donc c'est préempté, hop, on ne peut plus y toucher. Mais vous avez choisi un titre qui est quand même très très suggestif, « L'exil intérieur ». On pense évidemment à Juncker, qui est un de vos auteurs de chevet, à l'émigration intérieure en Allemagne pendant la guerre, sous le Troisième Reich. Mais pourquoi cet exil intérieur ? Parce que, qu'est-ce qui fait de vous cet exilé ? Je ne crois pas que ce soit quelque chose de bien particulier. Je suis convaincu que beaucoup de gens se sont sentis exilés. exilés chez eux, exilés dans leur époque. Je le disais dans un entretien récemment, j'appartiens à une génération qui, précisément, en l'espace d'une génération, a quasiment vu disparaître une religion, un pays et une culture. Ce qui est quand même beaucoup. Pourquoi exil ? Parce que je me sens étranger. Finalement, on parle beaucoup de la question des étrangers en France. Je me range sans hésitation, parmi les étrangers, mais dans une catégorie un petit peu spéciale, des habitants de souche qui ne se sentent plus chez eux. Et quand je dis qu'ils ne se sentent plus chez eux, ce n'est pas en référence seulement aux problèmes d'immigration, car il n'y a pas que ça quand même dans l'actualité, mais qui tout simplement se sentent étrangers à la façon d'être de la façon de la plupart de leurs contemporains, étrangers à l'esprit du temps, étrangers à l'idéologie, ce qu'on peut appeler l'idéologie dominante, et qui sortent de chez eux le matin en se disant sur quoi est-ce que je vais encore tomber, n'est-ce pas ? Alors, c'est une façon, en le disant, évidemment, de se réapproprier quelque chose. Notre être intérieur, elle existe aussi, notre authenticité, elle existe aussi. Donc, c'est dans cet espace contrasté que naissent à la fois la mélancolie, parfois le désespoir et une certaine forme de bonne humeur et d'espoir. Autant de tonalités qui affleurent dans l'exil intérieur. Il y a une tonalité crépusculaire et joyeuse parallèlement, légère, le chasseur de papillons, et profonde. Sur cette question de l'étranger, est-ce que ce qu'il y a de plus étranger en vous, c'est l'étranger à l'époque ? Oui, certainement. Vous savez, c'est l'étrange étrangeté dont parlait Freud. Quelque chose qui fait que c'est d'autant plus étranger que vous êtes quand même dedans. C'est exactement comme lorsqu'on critique la modernité. Je ne me suis pas privé de critiquer la modernité, les thèmes, les mi-thèmes de la modernité. Mais je sais bien aussi que je suis un moderne, n'est-ce pas ? Si on était totalement étranger, on serait mort. Si on vit dedans tout en se sentant mal, c'est qu'on sait bien qu'au contact de la maladie, on a quand même dû attraper quelques microbes. D'où cette étrangeté intime. Pour après, on passera à d'autres sujets. Pardonnez-moi, Clémence, mais sur cette question de l'époque, vous allez avoir 79 ans au mois de décembre et 80 ans l'an prochain. Si je dis ça, c'est qu'il y a derrière vous 60 ans de vie intellectuelle. C'est considérable, 60 ans de vie intellectuelle, c'est 120 livres, 850 entretiens, parce que j'ai revérifié mes fiches, et 2000 articles. Je pense qu'une œuvre, c'est aussi à la pesée. Donc l'œuvre, elle est là. Mais qu'est-ce qui vous frappe en 60 ans de vie intellectuelle ? On a avancé, on a reculé. Est-ce qu'il y a un progrès de la tolérance, de l'intolérance ? Est-ce qu'il y a des grands penseurs ? Oui, on peut bien entendu gloser, comme l'ont fait déjà beaucoup de gens, à juste titre d'ailleurs, sur l'appauvrissement, l'appauvrissement de tout finalement, l'appauvrissement de la culture, l'appauvrissement de la lecture, l'appauvrissement de la langue et du vocabulaire, l'absence de débat. L'absence de débat, le fait que... Je vais vous donner une anecdote, pas plus tard qu'hier soir, j'étais à lire, à lire dans un café. Et il y a quelqu'un qui est venu me parler, un type d'une soixantaine d'années, il me dit « Ah, vous êtes en train de lire, moi aussi je suis grand lecteur, alors la discussion s'est engagée là-dessus. » Et puis il me dit à un moment « Ah, moi ce que j'aime, c'est les grands humoristes, Raymond de Vons par exemple, cette connaissance de la langue, ça c'était formidable, j'ai dit « Oui, c'était formidable, mais vous auriez Raymond de Vons aujourd'hui, il n'aurait pas de public, parce que personne ne comprendrait ce qu'il veut dire. » Et le gars s'arrête et il me dit « Ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça. » Bon, ben voilà, il y a un appauvrissement. Et il y a un appauvrissement de débat. Et puis je dirais que tout simplement, c'est l'intériorité qui manque. Quand on parle d'exil intérieur, il ne faut pas se fixer uniquement sur le mot exil. Il y a aussi l'intérieur, l'intériorité. Vous connaissez bien sûr l'apostrophe de Bernanos qui disait qu'on n'a rien compris à la civilisation moderne si on n'a pas saisi que c'était une sorte de conspiration contre la vie, toutes sortes de vie intérieure. Je crois que c'est très vrai. Les gens pensent de moins en moins. Et je fais une différence entre penser et penser à. Penser à, c'est tout autre chose. Il faut penser à l'émission de Radio Courtoisie, il faut penser à aller faire les courses ce soir, il faut penser à aller chercher les enfants à l'école, il faut penser au rendez-vous de la semaine prochaine, etc. Mais penser tout court, penser une matière, penser un sujet, penser le temps, penser l'espace, penser la vie, la mort, c'est tout autre chose. Ce type de pensée s'effiloche aujourd'hui parce qu'on est sollicité par du bruit, de la fumée, un bruit de fond. Il n'y a pas un endroit où on vous laisse tranquille, sinon si on se claque-mure chez soi. Ça, je crois que c'est très très important. Et bon, voilà, Sioran, qui m'a précédé dans ce genre d'écrit, l'avait dit d'ailleurs de façon superbe. Et je me permets, il y a un paradoxe qui me frappe dans cet exil intérieur, c'est que vous êtes un intellectuel, vous avez une œuvre qui vous appartient, une œuvre en propre, mais vous êtes aussi, et peut-être avant tout, me semble-t-il, et ce depuis 60 ans, l'homme de plusieurs aventures collectives. Et la plus importante, c'est le grep, le grès et la nouvelle droite, à partir des années 1970. Vous êtes un homme de revue, Clémence l'a rappelé, nouvelle école, crisis, éléments. Donc vous êtes un intellectuel aussi collectif. Donc par définition, cet exil ne peut pas être seulement intérieur, il y a aussi une dimension extérieure. Vous appartenez à cette famille, ne vous en déplaise ? En quelque sorte, c'est vous qui l'avez portée sur les fronts baptismaux. Ça ne me déplaît absolument pas. Je suis enchanté de faire partie de cette famille et d'avoir participé à cette aventure collective qui est une très belle aventure, d'autant qu'elle se poursuit toujours aujourd'hui. Cela dit, il y a les deux, bien entendu. Si engagé que l'on soit dans une aventure collective, on n'est pas des clones. On ne fonctionne pas par réflexe conditionné. Si on le fait, alors là, on déchoite son rôle de penseur et d'intellectuel parce qu'on se réfère à un « nous » commode pour dire « nous pensons que » parce qu'en réalité, on présume que tout le monde doit penser ça. Bon, non, il y a les deux dimensions. Et il y a forcément une dimension personnelle, intérieure, qui est irréductible à quoi que ce soit d'autre. Il faut bien entendu, c'est comme le conducteur du quadrige, il faut tenir toutes les rênes en même temps. François Bousquet le disait à l'instant, effectivement, j'ai beaucoup publié, je n'en tire pas à gloire particulière, ce n'est pas une question de quantité. François disait « ça pèse, oui, ça pèse ». Mais il vaut mieux écrire un livre absolument génial, évidemment, que de 100 livres médiocres. Je suis bien conscient de cela aussi. Comment dire ? Créer une œuvre, de façon nécessairement un peu impersonnelle, un philosophe parle d'un point de vue qui peut évoquer le point de vue de Sirius, n'empêche pas cette dimension personnelle. Elle existe parce qu'elle est basée non pas sur le raisonnement, sur la logique, mais au fond, sur l'émotion et sur la sensibilité. Mais là, ça apparaît encore plus clairement dans l'exil intérieur, alors que c'est vraiment en arrière-plan dans le reste de l'œuvre. Je dis dans une petite pensée très brève, ce qui me meut, c'est ce qui m'émeut. Je crois que l'émotion, c'est vraiment la base de tout. C'est comme la vue. Pour moi, je ne suis pas du tout un homme de l'écoute, je suis un homme de la vue. Je l'ai dit récemment aussi, c'est l'œil qui gouverne le cerveau. Et j'en suis très content parce que je crois que les images sont plus fortes que les concepts. Et je crois que c'est ce qui me prémunit contre un défaut classique des intellectuels qui est d'être dans l'abstraction pure, dans l'empiré des idées pures et d'être au fond indifférent aux faits. Moi, je pars toujours des faits pour remonter vers une interprétation plus théoricienne, plus abstraite, mais je suis toujours hanté sur le réel. Mais alors, pour rester sur la dimension intellectuelle, il y a l'exil intérieur, donc on découvre un autre de Benoît. Mais qu'est-ce que vous avez voulu faire comme penseur, comme intellectuel ? Moi, j'ai en tête un autre livre que nous avions édité avec Dimitri Evitch à l'âge d'homme et qui me semble en partie résumer l'objectif qui a été le vôtre pendant 60 ans, pendant ce dernier demi-siècle. C'est critique, donc c'est établir une critique de la modernité. Ça, c'est le premier volet et l'autre, c'est théorique. C'est-à-dire que vous avez essayé de formuler, me semble-t-il, un plan B, une alternative au monde qui est le nôtre. Oui, c'est même un plan A, d'ailleurs. C'est même un plan A, parce que c'est l'objectif central de ma petite entreprise personnelle, c'est-à-dire d'étudier l'histoire des idées, des théories, des doctrines, de façon à rebâtir, reconstruire, reformuler sans cesse, pour que le travail intellectuel trahit de la pensée progresse, ce qu'il faut bien appeler une vision du monde ou une conception du monde, c'est-à-dire une façon de voir le monde, d'abord, de voir l'homme, de voir la société, de voir l'histoire, de voir la temporalité, comment le passé, l'avenir, informe l'un et l'autre, le présent, et constitue des dimensions du présent. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que c'est réussi ? Est-ce que c'est un échec ? Ce n'est pas à moi de le dire. Je pense que, comme toujours, c'est comme le verre à moitié vide que vous avez devant vous, cher François. Mais, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je crois que la dernière phrase de mon livre, L'exil intérieur, c'est tout simplement quelque chose peut-être de légèrement testamentaire. Je dis, j'ai fait ma part, maintenant, c'est à vous. À vous de fonder le plan A. Voilà. C'est bien ça. Et de le mettre en œuvre. Oui, de le mettre en œuvre. Alors, il nous reste encore deux minutes. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet qui me touche beaucoup et qu'on développera après les informations, puisque vous voulez, justement, vous dites étranger à une idéologie dominante qui est fondée, elle, sur des valeurs marchandes et notamment l'emprise planétaire de la logique du capital. Et justement, je pense que c'est capital. Et je pense que c'est capital notamment pour les droites qui, aujourd'hui, oublient ce sujet et le laissent à la gauche ou aux gauches. Et alors là, il est l'heure de faire les informations, mais je vous laisserai la parole à ce sujet juste après les informations de Merwan Mioubi. Ligne droite. « Très haut, très haut, il y a une place pour nos idées » « Vue de haut » Nous sommes toujours avec Alain de Benoît, journaliste, grand philosophe, essayiste, auteur de ce dernier ouvrage « L'Exil intérieur, pardon, carnets intimes » avec la postface de François Bousquet qui est avec nous également aux éditions Crisys. François Bousquet qui est donc l'éditeur d'Alain de Benoît, en plus d'être le rédacteur en chef de la Revue Le Mans et directeur de la Nouvelle Librie. Ça, vous le savez bien, chers auditeurs. Alors, on se retourne vers Alain de Benoît. Je vais vous poser une question sur la logique du capital qui est finalement, on a l'impression, en tout cas peut-être un petit peu moins aujourd'hui, d'ailleurs notamment grâce aux équipes de la Nouvelle Librairie, de la Revue Le Mans et ses courantes pensées, mais reste qu'aujourd'hui la lutte contre cette grande logique du capital, elle reste plutôt à gauche. Oui, et pourtant, l'historien des idées que je suis sait bien qu'autrefois il y a eu bien des critiques de cette logique dans des milieux différents de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche avec la quantité de guillemets nécessaires. C'est en effet, vous avez raison de parler de cela parce que c'est un des aspects les plus fondamentaux de toute cette conception du monde que j'ai essayé de mettre en place, de travailler, de développer. C'est que l'idéologie dominante dont on disait un mot tout à l'heure, au fond, c'est le règne de la quantité, c'est-à-dire le règne des valeurs marchandes, le règne de l'argent, on peut dire ça de façon plus savante, le règne de l'axiomatique de l'intérêt, de la logique du profit, de la suraccumulation de l'argent qui se nourrit de lui-même et ainsi de suite. Mais ce que je trouve vraiment désespérant, c'est que tant de gens qui se disent de droite avec la même quantité de guillemets sont complètement aveugles, frappés de cécité devant cela. Parfois, c'est parce qu'ils ont des intérêts, évidemment, que leur cœur est avant tout le côté du portefeuille. Mais dans bien des cas, les gens ne voient pas, ils disent, l'économie de marché, c'est bien, ça fonctionne, pourquoi pas ? La catégorie qui m'irrite un peu ou qui m'étonne peut-être le plus, c'est ce qu'on appelle les conservateurs libéraux. C'est-à-dire des gens qui sont conservateurs sur tout un tas de choses concernant les mœurs, la famille et toutes ces choses-là et qui, en même temps, sont à fond la caisse pour le modèle de la société de marché, de la transformation de la planète en un vaste marché mondial. Ces gens-là veulent conserver, à taureau a raison, un certain nombre de choses et ne s'aperçoivent pas que cette logique du capital fait disparaître tout ce qu'ils veulent conserver. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, en fait. Karl Marx le disait d'ailleurs très clairement, la logique du capital transforme les rapports sociaux et élimine comme des obstacles insupportables tout ce qui empêche le libre fonctionnement de ce système. Alors, vous avez des gens qui sont à la fois pour la régulation de l'immigration, par exemple, un vaste programme et qui, en même temps, sont absolument pour le libre-échange, c'est-à-dire la libre-circulation des personnes, des marchandises, sans régulation. des liasses des services, etc. Donc, il y a une espèce de schizophrénie que j'essaye, évidemment, de réduire. C'était l'objet d'un livre que j'ai publié précédemment aux éditions du Rocher qui s'appelait tout simplement Contre le libéralisme avec un sous-titre parlant qui était La société n'est pas un marché. Et ce qui montre aujourd'hui que ces droites, ces personnes qui s'annoncent de droite, mais justement sont-ils encore de droite, c'est une grande question, finalement, ne prennent pas le problème du bon côté. Et c'est le cas, visiblement, d'une grande partie de ce camp de la droite que nous sommes censés représenter aujourd'hui. Mais oui, parce que cette droite-là dont vous parlez, je dirais, de façon critique, bien sûr, mais enfin, qui aime bien, châtie bien, est un peu paresseuse. Le travail de la pensée, c'est un vrai travail. Alors, il y a des gens pour ça, mais encore faut-il les lire, encore faut-il appliquer tout ça dans la vie quotidienne. Mon livre s'appelle L'exil intérieur. Je suis très surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui partagent de bonnes idées, au fond, mais quand on les voit vivre dans la réalité quotidienne, on a l'impression qu'ils ne sont pas si mal, qu'ils n'étouffent pas, vraiment, qu'ils n'ont pas de difficultés physiques, physiologiques, à être dans leur époque. Moi, j'ai ces difficultés, bon, je mentir, comme tout le monde, mais je le ressens physiquement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas d'accord avec ceci, pas d'accord avec cela, après quoi, ils partent en boîte et ils deviennent les terminaux de leur smartphone. Je ne sais pas, vous voyez ce qu'il veut... Mais pour autant, si on a pu dire et parler de cette manière dont vous êtes un étranger à l'époque, l'époque est quand même fascinante. Pour l'intellectuel que vous êtes, vous avez fait pas mal d'éditos, pas mal de papiers sur ce sujet-là, sur l'interrègne, cet entre-deux dans lequel on est, dont Gramsci disait qu'il peut sortir des monstres de ce type d'époque. Elle reste néanmoins passionnante. Elle est passionnante, comme toutes les époques de transition, je suis convaincu que nous vivons d'une époque d'interrègne, de transition. On ne va pas développer ça dans le détail, mais enfin, en gros, la modernité se termine, la post-modernité commence et on voit bien qu'entre l'époque où on parlait avant tout de la guerre d'Algérie et l'époque où ça va être dominé par l'intelligence artificielle, il s'est quand même passé du temps. Donc oui, c'est passionnant, mais c'est aussi difficile à vivre. Et c'est difficile à penser car dans une période de transition, il y a forcément des nouveautés qui se dessinent. Elles se dessinent dans un certain nuage qui fait un halo autour d'elles. Les formes ne sont pas encore perceptibles, comme quand on est dans le brouillard puis ça sort du brouillard progressivement. Et la grande tentation dans ces cas-là, c'est d'analyser le nouveau avec des outils conceptuels obsolètes, c'est-à-dire des outils qui appartiennent au passé, qui fonctionnaient dans le passé mais qui ne fonctionnent plus. Alors, si vous regardez devant vous uniquement pour regarder le rétroviseur, vous allez finir par rater un virage. Voilà ce que j'ai voulu éviter. Il y a le danger également du progrès technique qui en soi est toujours un nouveau progrès, une nouvelle aide par exemple dans la médecine pour sauver telle et telle maladie et en même temps qui nous entraîne dans une perpétuelle fuite en avant. Je pense qu'il faut distinguer. Et là, c'est très difficile de mettre le... La progression, elle progresse. La progression, il y a des choses qui s'améliorent. On est très contents que ça s'améliore. Vous parlez dans un très bon micro et demain, s'il y a un micro encore meilleur, vous allez l'utiliser parce que ça prendra votre émission encore plus percutante. On vient de l'échanger déjà, ils sont remarquablement beaux. Donc, il y a des progressions et puis il y a autre chose qui est l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès telle que se formule au XVIIIe siècle notamment, c'est l'idée que par nécessité historique, l'avenir est toujours meilleur, le nouveau est toujours supérieur à l'ancien, de telle façon que tout ce qui se rattache au passé, de l'ordre de la tradition, de l'héritage, de l'appartenance, n'a strictement rien à nous dire. C'est ça, l'idéologie du progrès. Et conjointement, l'idée que le progrès technique va aller de pair avec un progrès moral de l'humanité. Alors évidemment, c'est une espérance qui s'est heurtée à quelques douches froides dans le courant du XXe siècle, mais il y a toujours des gens qui, lorsqu'ils sont au fond du trou, continuent à creuser pour essayer de sortir du puits. Alors je reviens un tout petit peu, je reviens au livre, à moins de rester sur le terrain politique parce que cette œuvre, la vôtre en l'occurrence, c'est un procès, moi me semble-t-il, de l'individualisme, du libéralisme et de l'universalisme. Je crois qu'à travers ces trois thèmes, on arrive quand même à dégager l'armature, l'architecture de votre œuvre. Mais cet exil intérieur, moi, me passionne aussi. Une de vos divinités fétiches, c'est Janus. C'est l'unité des contraires. On parle du passé et de l'avenir, de la droite et de la gauche, des hommes et des femmes. Et le livre est frappant. Il y a chez vous cette unité des contraires. Moi, je trouve avec une écriture classique. Vous êtes français et européen. Oui, je pense que le côté Janus Bifrance pour ce qui est du style romantique ou de la pensée romantique et du style classique est tout à fait exact. Mais ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que dans mon système de pensée personnelle, je n'aime pas beaucoup les dichotomies. Je les trouve toujours un peu arbitraires. Alors, ça aide. quand vous parlez de droite et de gauche, bon, ça aide. Mais en fait, quand vous étudiez les droites et les gauches, vous vous apercevez à quel point c'est plus nuancé, plus compliqué. De même, la coupure de l'âme de l'esprit, ce genre de choses qui nous vient notamment du cartésianisme, l'inné, l'acquis. Enfin, vous voyez, ces catégories, je crois qu'à un certain moment, ça se rejoint, ça se mêle. Heureusement, parce que ça donne naissance à des formes nouvelles, à des épanouissements inédits. Et de même, quand on est, on parlait de la décadence tout à l'heure, quand on est sur cette thématique, le déclin, d'avoir le sentiment que nous vivons quelque chose qui se termine, l'idée qui surgit en moi en même temps, c'est que si ça se termine, c'est que ça commence. Dès l'instant où quelque chose tout ça s'affin, où la nuit devient la plus noire, il y a forcément une aube qui s'annonce. C'est de l'apocalypse, la révélation. Et par conséquent, c'est sans fin. L'histoire est toujours ouverte. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Mais alors, vous qui n'aimez pas la dichotomie, aujourd'hui, vous êtes servi, ce qui explique aussi peut-être votre mal-être que vous décriviez tout à l'heure, puisque aujourd'hui, tout est manichéen. Absolument, tous les modes de pensée, aujourd'hui, on a les complotistes et ceux qui parlent dans le vrai, on a le bien et le mal, on a tout cela et je trouve même qu'on a la diabolisation d'une manière générale, qui est une espèce de langage néo-ecclésiastique d'inquisition programmée. Et puis, comment dire, je trouve qu'il y a une sorte d'hystérisation du débat aujourd'hui. Le moindre paix de lapin se transforme en bombe atomique, c'est la montée aux extrêmes en permanence, on voit ça à l'Assemblée nationale, on voit ça avec les fameux éléments de langage dont servent les communicants, un mot de travers et tout de suite, c'est des procès d'intention. La caisse de résonance de raison sociale. Qui doit avoir une sorte de retentissement planétaire. Vous avez l'Empire du bien qui se regarde le nombril en se disant qu'est-ce que je suis bien et qu'est-ce que les autres sont abominables. Et puis, ceux qui ont des pensées transversales, des pensées dissidentes qu'on n'arrive pas à mettre dans un bocal avec une étiquette qui ne bouge pas et ceux-là font entrer en trance toutes les pinotis, les pitonis, les précieuses ridicules, les inquisiteurs, manière de calombre d'aine. Tout ça est tout à fait insupportable. Et je dirais même qu'on touche à la limite du psychiatrique lorsque l'on voit les excès du wokisme, de la théorie du genre ou alors là on devient dans un franc délire. Je veux juste ajouter un point avant que François Bousquet reprenne la parole. C'est le psychiatrique qui psychiatrise aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais ce monde-là n'est pas appelé à durer. Cette folie-là n'est pas appelée à durer. Les peuples commencent un petit peu à se réveiller, à sortir de leur torpeur. C'est aussi un de vos sujets. Quand on est dans la boue, on espère qu'un jour la boue va sécher. Il y avait une phrase, je me souviens, en 1968, le vaudor est toujours debout. Et j'avais dit espérons que la boue finisse par sécher. On attend toujours quand même. Le problème, c'est que ça se prolonge un peu. Mais c'est vrai que sans tomber dans le commentaire rituel du genre « Nous dansons sur le volcan, il est minuit, moins deux, nous sommes en 1788, etc. » Il est bien clair que ce que subissent aujourd'hui les peuples a de quoi nourrir une colère, une explosion sociale par rapport à laquelle la révolte salutaire des Gilets jaunes n'aura été vraiment qu'une répétition. Que les prolégomènes. Simplement, je crois que ça va se dérouler à l'échelle sino-mondiale, encore que, mais en tout cas européenne. Ça ne peut pas poursuivre indéfiniment. C'est comme les dettes, vous savez, les dettes publiques qui montent, qui montent, comme l'Himalaya. Et finalement, la vie ne change pas. Les gens disent « Après tout, on va passer à 100%, 150%, 200%. » Non, il y a un moment, ça s'arrête. On arrête de jouer. Regardez en France ce qui s'est passé depuis 10 ans. On a d'abord eu l'austérité, c'était les politiques libérales qui visaient à corriger la crise de 2008. On a eu l'austérité. Après, on a eu le confinement, c'est-à-dire l'enfermement. Et maintenant, on a la sobriété, c'est-à-dire le rationnement. Et ce n'est pas fini. Donc, il y a quand même à rajouter là-dessus la crise de l'emploi, les usines qui ferment, la précarité qui devient le régime général de la vie sociale, les liens organiques sociaux qui se sont défaits. Vous agitez tout ça, vous avez un cocktail qui est parfaitement détonnant. Il ne faudra pas s'étonner, ça explose. Mais voilà, on va rester sur ces paroles de la fin d'Alain de Benoît. Sur sa perspective explosive. Exactement. Mais tiens, en parlant de perspective explosive, je vais quand même citer un tout petit extrait de votre livre qui m'a fait bien rire et qui montre qu'Alain de Benoît n'est pas que le grand philosophe que vous croyez qui peut permettre, parfois paraître un peu supérieur à nous autres humains normaux. Alors, je vais vous citer un extrait. Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de patins à glace. Ensuite, j'ai beaucoup pratiqué les autotamponneuses. Récemment encore, à 75 ans passés, j'en faisais à Tivoulier, à Caponag. Aux ados que je tamponnais de bon cœur et qui me regardaient avec des yeux incrédules, j'avais envie de dire « Et quoi ? T'aimes pas les jeunes ? » Alors, nous, on vous répond, si évidemment, on aime les jeunes comme à l'art de Benoît. C'est un autre aspect du personnage. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre « L'exil intérieur, le carnet intérieur » « Carnets intimes » et c'est aux éditions Crésis. Merci et vous, François Bousquet, rédacteur en chef de la Revue Léments et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.